Saint-Denis en trois mots, alors je dirais convivialité, inspiration et foisonnement. Je travaille dans les bars de Saint-Denis qui sont mes second bureaux. Quels sont tes loisirs ? Cinéma, lecture, peinture. Est-ce qu'on peut te qualifier d'hyperactif ? Oui, et j'ai très peur de l'ennui, donc je trouve des moyens d'y remédier. Quels sont tes auteurs préférés ou ceux qui t'ont inspiré ? Philippe Dian a été moi celui qui a été la claque littéraire quand j'étais ado. Et puis Marcel Pagnol, que mes parents me lisaient quand j'étais enfant. Il m'avait lu comme ça pendant des mois, La gloire de mon père. Une héroïne dans ton enfance ? Je crois que ce serait Fantomètre. Fantomètre qui m'a marqué quand j'étais ado aussi, un peu plus jeune peut-être. Une chanson que tu aimes bien et que tu pourrais nous fredonner ? Oula, alors ça, absolument impossible. Mais ouais, des chansons que j'aime bien. Brel, Brel, Barbara, enfin voilà, des petits jeunes. Quel prix littéraire pourrait-on te souhaiter ? Oh, aucun, un prix des lecteurs, c'est pas mal. Si, 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 de bien avoir un. Merci pour cette première. De rien, merci beaucoup à vous. Est-ce qu'on peut nous faire ? Oui, et bien pareil, radis. C'est la tâche et radis. C'est trop bien. Sous-titrage ST' 501